Bonjour Laura Pozzini sur RFM pour ce Face à Face Live. Buonasera Laura et bienvenue dans l'émission de Face à Face et sono deliziato de receberla. Comment va-t-il ? Addirittura deliziato. Deliziato, vraiment ? Deliziato ? Oui, fantastique. Après je ne sais plus rien en italien. C'était pour me la péter un peu. Pas de problème, pas de problème. Vous parlez un petit peu français ou pas ? Juste un petit peu. C'est la première fois que tu viens nous voir, Laura. Ça nous fait plaisir. Tu viens nous présenter ton nouvel album, Yo Canto, déjà dans les bacs. Alors Yo Canto, ça veut dire je chante. T'avais peur qu'on oublie ton métier ? Non, non, non. Non, non, non. Capisco que c'est un titre un peu... Non, mais effectivement, je comprends que ce soit un titre un petit peu trop simple, un peu trop évident, peut-être. Je suis concentrati à parler plus del gossip. Dans le monde entier, les gens s'intéressent beaucoup plus aux choses futiles qu'aux choses importantes dans le monde actuel, en tout cas dans le monde du spectacle. Et moi, si je suis ici, c'est pour rappeler que jamais je n'ai été rêveuse en ce qui concerne en tout cas les petites histoires. Moi, je ne suis pas là pour les histoires, je suis là pour chanter et c'est tout. D'accord. Alors Yo Canto, c'est aussi le titre de la chanson que l'on vient d'écouter, évidemment. Une chanson écrite par Richard Cochiante. Oui. C'est ça ? Alors, vous vous connaissez depuis longtemps avec Richard ou pas ? Non, ça ne fait pas très longtemps. Et en quelque sorte, il me semble que je le connais depuis toujours. J'ai un peu le sentiment que je le connais depuis toujours. Alors sur ton album, il y a aussi d'autres participations pour des duos comme celui avec Juanes, qui chante la camisa negra. Oui. Bon, ça c'est pour les états-là. T'as une chemise noire d'ailleurs ce soir. Ou encore celui avec Johnny Hallyday. Comment ça se passe en général ? C'est toi qui leur fait une proposition ou ce sont eux qui te font la cour pour chanter avec toi ? Ça dépend des fois. Pour le cas par exemple de Juanes et Johnny Hallyday, je savais que l'un comme l'autre, ils avaient envie de travailler, de faire un duo avec moi. J'ai attendu le bon moment que l'occasion se présente pour leur proposer des morceaux, des titres qui allaient peut-être les amener à exprimer leur potentiel, leur force, leur charisme. Alors je sais que tu es fan aussi de Madonna et qu'elle t'a écrit une chanson. Tu as dû être agréablement surprise de savoir qu'elle avait écrit justement une chanson pour toi. Comment ça s'est passé ? Parce que tu es fan de Madonna. Oui. Tout le monde est fan de Madonna. Il y a des gens qui ne suivent pas forcément très près sa carrière, mais il y a une chose qu'il ne faut aucun doute, c'est en tout cas la qualité de son travail, sa carrière. Laura justement, tu as choisi dans la programmation d'RFM d'écouter La Isla Bonita de Madonna. On va l'écouter tout de suite alors. La Isla Bonita, Madonna. C'était La Isla Bonita de Madonna, c'était le choix de Laura Pauzzini dans ce Face à Face Live. Ma chère Laura, nous avons un grand jeu qui s'appelle l'invité mystère. Laura, nous avons donc un invité mystère qui t'a laissé plusieurs messages au cours de cette émission. Tu devras à la fin de l'émission me donner le nom de cette personne. Évidemment, la voix est masquée, mais c'est quelqu'un forcément que tu connais, quelqu'un de ton entourage. Écoute bien le premier indice. Bonjour, je suis l'invité mystère. Voici le premier indice. Je suis une fille. Ça va être facile. Una ragazza. Si, voilà. C'est le premier indice. C'est léger, mais c'est normal. Donc là, à mon avis, pas de proposition pour l'instant, mais en tout cas, c'est une française. Ah, je t'ai indoviné. Bah, bah non. Non, mais moi, je t'ai déjà deviné. Ah, bah non, on ne va pas me faire... C'est enchanteuse. C'est enchanteuse. Oui, mais on ne donne pas la bonne réponse. Laura, donc le temps que tu réfléchisses, puisque tu n'as pas trouvé. C'est trop difficile pour moi. C'est difficile, parce qu'il faut attendre les autres derrière. Ah, non, mais les autres, c'est time. On va marquer justement une courte pause et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de ton Face à Face sur RFM. A tout de suite avec Laura Paozini. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Comme si de rien n'était. C'est une voix incroyable. Merci beaucoup. Non, sérieusement. Moi, c'est la première fois que je t'entends chanter là, comme ça, devant moi. C'est tout à fait incroyable. Gracias. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. C'est extrait du Best of Laura Paozini et Ritorno Date. C'était sorti en 2001. Ce qu'on vient d'écouter. Et Laura, donc, on retrace, on continue un peu à retracer ton parcours, donc qui a démarré, donc tu avais à peine 8 ans. C'est ce qu'on me dit. Et alors, donc, tu as sorti ton premier album, Il Signore, Il Sogni di Lora. Excuse-moi pour mon accent italien qui est déplorable. Perfetto. Qui veut dire le rêve de Laura, c'est ça ? Le rêve de Laura. C'est moi. Si tu n'avais pas... Jusque-là, je suis. Beaucoup de rêves, hein, en ma vie. Oui, mais alors justement, si tu n'avais pas été chanteuse, tu rêvais de faire quoi ? J'ai fait une série artistique au lycée, je voulais être enseignante, enfin, professeure d'art, céramique, restauration, et donc j'ai terminé ces études. Mais je trouve que c'était la dernière année qu'on m'a acceptée pour le Festival de Saint-Rémo, donc j'ai voulu terminer ces études, mais je me suis jetée à ce moment-là dans la musique. Alors, à 19 ans, tu remportes le premier prix du Festival de Saint-Rémo dans la catégorie révélation avec la chanson « La solitude innée ». Là, c'est le carton. 18, 18. Les numéros, ce n'est pas bon, hein ? Je suis décalé d'un an. C'est le jet lag avec New York. Je ne sais pas, il y a un truc. Je suis décalé d'une année à chaque fois. Tu as remarqué quand même, hein ? Là, c'est le carton, donc c'est le début. Le trophée ressemble à quoi ? Il a quelle tête, ton trophée ? C'est quoi ? Ton premier trophée ? Une palme de bronze avec un lion. Avec un lion, oui. Toi aussi, tu y étais ? Aidez-moi. Mes musiciens, les deux musiciens ont participé à ce moment-là à Saint-Rémo. D'accord. Ils étaient là. On peut les applaudir, c'est bien. Bravo. Allez, bravo. Quelle est la récompense dont tu es la plus fière ? Saint-Rémo. Incontestablement Saint-Rémo, donc ? Oui. Parce que c'était le premier. Oui, Saint-Rémo, parce que s'il n'y a pas le premier, il n'y a pas les suivants. C'est vrai aussi. Et puis, mes rêves, c'est vraiment la consécration, ça s'est concrétisé à Saint-Rémo. À ce moment-là. Ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas les World Music Awards. Moi, je ne connaissais même pas le Grammy, tous les Emmy Music Awards, tous ces prix-là, je ne les connaissais même pas. Je suis une fille de la campagne. C'est ce qui fait tout ton charme. Qu'est-ce que tu écoutais dans les années 80 ? Est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses ou des chanteurs italiens qui t'ont marqué ou influencé dans les années 80 ? Oui, oui. Beaucoup de chanteurs que d'ailleurs j'interprète aujourd'hui sur mon nouveau disque. Alors Laura, justement, je te propose un quiz. C'est un test, un blind test sur les chanteuses et chanteurs d'origine italienne. Le quiz, qui sent bon l'Italie ? Alors, on va t'aider. Tu vas écouter plusieurs titres et tu devrais essayer de me retrouver les interprètes. J'adore, j'adore. T'aimes bien ça ou pas ? En Italie, on a une émission où justement, il faut deviner, il y a des quiz comme ça. Il faut retrouver des chansons à partir de juste un très bref extrait musical et je gagne systématiquement. Ah, ok, ok. Tu me provoques, Laura ? Mais non, et si ce soir je ne gagne pas, alors c'est vraiment la catastrophe. Bon, ça restera entre nous alors. Alors on écoute, les titres sont enchaînés et tu peux me dire sur le titre l'interprète, d'accord ? Ok, vamos. Se bastasse una bella canzone, se bastasse une canzone, se bastasse une canzone, Rostramazzotti. Si. Ivana Spagna, Easy Lady. Ah ouais, joli. Oui, bien joué. Quelle idée. Quelle idée. Quelle idée. Quelle idée. Quelle idée. Qui est ? Qui est ? Sabrina Salerno ! Ha 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 ! Ha 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 ! Si je suis de la peine, sera parce que t'aime. Ricre et poveri ! Del dolce ton respiro, est primavera, sera parce que t'aime. En rouge et noir, j'acciderai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de... J'amasse ! Je suis l'Italie et je le ramasse, dans le père, mais dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Marzotti ! Marzotti ! C'est un Italien ? Eh ben si ! Alors, il y en avait un... Ah non ! Il y en avait un quand même, t'as eu un petit souci, juste au début, c'était celui-là. Quelle idée ! Hein ? Quelle idée ! Ok ! Tu te rappelles de celui-là ou pas, Laura ? Il y a les musiciens... Pino Danjo ! Pino Danjo ! Pino Danjo, oui ! Ma qualité ! Si ! Encore ! Encore ! Il n'y en a plus ! On peut applaudir quand même, Laura, parce que bravo ! Bravo ! Avant de t'écouter chanter, on va écouter l'invité mystère. L'invité mystère ! Alors, deuxième indice de notre invité mystère, que tu n'as pas trouvé, bien sûr. Ok ! Bonjour, je suis toujours l'invité mystère. Voici le deuxième indice. J'ai remporté mon premier concours de chant à 11 ans. J'ai remporté mon premier concours de chant à 11 ans. Alors, Scrivimi et il mio canto libero. C'est mieux, là ? Mieux pour l'accent ? C'est bravissimo. Ah, merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Alors, Scrivimi, donc ça veut dire, comme tu me l'as dit tout à l'heure, écris-moi. Alors, peut-être que tu aurais dû dire envoie-moi un SMS. Ça aurait été peut-être dans l'air du temps, non ? Si, c'est plus de mode, effectivement. Ouais, c'est sûr, c'est plus dans l'air du temps. D'ailleurs, moi-même, sans portable, je crois que je perdrais le contact avec tout le monde. Alors, tu as déclaré que je déteste les sonneries musicales, les sonneries portables. Oui. Tu as dit qu'il y a des gens qui se font plein d'argent avec ça ? Le mono et la polyphone. Oui, c'est ça, voilà. Parce que le mono, de la solitude, c'est... C'est pas une chanson. Et la polyphone, c'est... C'est pas une chanson. Mais l'originelle, OK ? Ouais. Mais tu dis, je considère que c'est très irrespectueux du travail des musiciens. Et justement, c'est quoi la sonnerie de ton portable ? Non, non. Green. La vecchia sonneria. La vieille sonnerie, moi. Alors, justement, Laura, pour essayer de te convaincre qu'il y a un véritable univers de la sonnerie du portable, voici un quiz. Je vais te passer des sonneries de portable, et tu devras me donner les interprètes. A écouter, c'est une merveille pour les oreilles. Fantastique ! Je devine le nom des interprètes en entendant les sonneries ? D'accord, OK, parfait. Parfait, excuse-moi. Tu es fan des blind tests et des quiz ? Si, tantissimo. C'est reparti. Moi, j'adore. Rien que pour toi, écoute celui-là. Ah, OK. All thing twice, just another day in paradise. Phil Collins. Phil Collins, bien sûr. Première bonne réponse, ça s'applaudit, mais c'est pas facile. C'est horrible. C'est magnifique. C'est beau. Alors, j'ai pire, c'est pas fini. Attention, deuxième sonnerie de téléphone portable. Wake me up before you go, go wham ! Allez hop, c'est parti. Voici le troisième sonnerie de portable. Like a virgin madonna. Oui. Bravo. Attention, un autre extrait. On écoute. Johnny Hallyday. Oui, bien joué. Je t'aime. C'est terrible. C'est terrible. Et alors, un petit dernier. C'est vous qui soufflez en face ? Non. Pas souffler, pas souffler. Ouais, ouais, ouais. Pas souffler, pas souffler. Bon, le dernier, dernier extrait. C'est plus dur, ça, hein ? C'est plus dur, ça, hein ? C'est plus dur, ça, hein ? Ah non, c'est pas George Michael. Moi, j'ai les réponses. Ah, ok. Ok. Laura, si tu es sage, si tu veux rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, je t'offrirai un CD avec ces belles mélodies pour ta voiture. Fantastégo. Ce sera un souvenir de ma barre. Alors, on va écouter maintenant notre invité mystère. Troisième indice. Mystère. Alors, c'est difficile parce que tu sais toujours pas qui c'est. Oui. Je vais te donner un troisième indice, écoute. Toujours et encore l'invité mystère, voici mon troisième indice. J'ai chanté dans les bars. Bah, c'est moi, hein ? Non, c'est pas toi. Non, non, c'est pas toi. Mais apparemment, cette personne a un parcours un peu similaire. J'ai connu la personne, oui. Oui, forcément. J'ai connu une amie, une femme amie. Oui. Très amie, de moi. Ne va pas plus loin, ne va pas plus loin. C'est ça. Ne va pas plus loin, tu vas me mettre en l'air à la fin de l'émission. Ne va pas plus loin. Bah, bien. Bah, je ne sais pas. Laura Pozzini. Excusez-moi pour mon français, c'est pas très bon, mais... Est-ce que j'adore chanter en français ? Mais non, mais tu t'en sors très bien, je te rassure. Je te rassure, en tout cas mieux que moi en italien. J'espère. Oui, 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 je te rassure, je te rassure. Alors, c'est une chanson que tu chantes en duo avec Johnny. Johnny, oui. Alors, pourquoi Johnny ? Comme ça ? Parce que non. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, non, non. Est-ce que... Oui ? Est-ce que c'est parce qu'il a dit de toi un jour... Oh, Laura... Je sais, je sais. Je vais t'apprendre de toi. Non, c'est pour ça ? Non. C'est pas pour ça ? C'est pour la voix. C'est pour la voix, nique-moi. Pour l'énergie, pour le charisme. Oui. Alors, comme tu le sais, Johnny a toujours eu très bon goût concernant les femmes. Et pendant l'enregistrement, est-ce qu'il t'a fait comprendre qu'il n'était pas indifférent au tien de charme ? Non. Non, d'accord, ok. Alors, justement, pour savoir comment te séduire, je te propose l'interview drague. Ma chère, Laura. L'interview pour draguer. J'adore. Alors, Laura, pour la première soirée, doit-il t'emmener dans un restaurant romantique, dîner aux chandelles, dans un club tendance ou chez sa mère pour une pasta party ? Chez sa mère, non. Non. Une discothèque, non. Dans un club, pas davantage. Non, moi, j'aime pas. Le restaurant romantique ? Oui. Oui. D'accord. Quel cadeau peut-il t'offrir pour te faire craquer ? Bacarmi. M'embrasser. Baiser-moi. Alors... Non, ça se dit pas en français, Laura. Ça se dit pas comme ça parce que chez nous, ça a une autre signification. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Laura, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais c'est... Dis-moi pourquoi parce que... Non, 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 on dit pas ça. On dit embrasser. Embrasser en français. Pas possible de dire baiser-moi. Non, 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 on peut pas le dire. Bisous-moi. Oui, si tu veux. Et encore. Non, embrasser mieux. Embrasse-moi. Embrasse. Bacare. Embrasser. Un baiser. Un baiser. Un baiser. Voilà, c'est ça. Un baiser. On va s'en sortir. C'est la mienne. Que figure ! Alors, Laura, pour votre première nuit, doit-il être inventif au point de te proposer de porter une tenue particulière ? Si oui, laquelle ? L'homme, déjà, il doit rien me demander. Moi, je me prépare. Moi, je me prépare. C'est-à-dire ? Moi, je suis faite d'une certaine manière. Et c'est à cet homme qui est là et qu'il est content. Très bien. Si c'est lui qui m'explique comment je dois m'habiller, il rentre chez lui. Faut pas rigoler avec Laura. Bon, Laura. Bon, Laura. Bon, maintenant, s'il veut m'offrir quelque chose après, une fois qu'on est marié, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il pourrait t'offrir une fois marié qui te ferait plaisir ? Tu fais un effet de cheveux un peu comme dans les pubs. Écoutez-moi. Oui, je t'écoute. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Écoutez-moi. Je t'écoute, Laura. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Je voudrais... Oui, Laura. Dis-moi. Non. Alors... Oui, Laura. Je suis... Non, pas de la musique érotique. Pourquoi tu dis tout de suite que c'est érotique ? Non, la musique, c'est érotique. Non, c'est romantique. Non, c'est érotique. Bon, d'accord, c'est érotique. Alors, euh... Je suis une femme... euh... molto fortunata. Moi, j'ai beaucoup de chance. Alors, je n'ai pas beaucoup besoin d'un regal de matériel. Il se trouve que je n'ai pas vraiment beaucoup besoin qu'on fasse des cadeaux matériels. Quelque chose de concret. Oui. Je veux quelque chose de concret. Que ce soit une démonstration. D'accord. Que ce soit une démonstration. Une démonstration d'amour, évidemment. Eh oui. Eh oui. Et de vie aussi. Oui, mais de vie également. Et de vie également. Oui. Bon, bah mes enfants, j'ai pris note, hein. Je... J'adore. Alors, si... Par exemple, là, si... Si je te demandais, par exemple, ton numéro de portable, est-ce que tu me dirais, écoute, oui, avec plaisir, ou écoute, non, je n'ai plus de forfait sur mon portable. À toi ? Oui. Oui. C'est vous fiancé ou non ? Non. Pas de numéro. Mais je ne suis pas fiancé. Tu peux me donner ton numéro ? Non. Ah, quand même. Si tu es fiancé, oui, parce que je suis tranquille. Ah, oui. Ah. Ah, oui. Ah, oui. Alors, non. Allez, Laura, dernier indice pour l'invité mystère. Ça, c'est parti. L'invité mystère. Alors, on écoute. Toujours et encore l'invité mystère, voici le quatrième et dernier indice. Pour cet indice, je vais juste te dire un mot. DIVINE ! Ah, non. Ah, bah, alors, vas-y, là, tu peux y aller, parce que depuis tout à l'heure, tu le sais. Qui te laissez, mon amie ? Hélène Ségara. Ouais. Allez. Bravo. Alors, écoute, Laura, justement, Hélène Ségara, tu as laissé un message. Ah, parfait. Merci. Bravo, Laura. C'est Hélène. Tu me manques beaucoup. J'ai laissé des messages à Pascal, car j'ai perdu ton téléphone récemment. Je ne veux surtout pas qu'on perde le contact. Je sais que notre histoire, elle est toujours très jolie. Appelle-moi quand tu es à Paris. Et surtout, voyons-nous, voyons-nous. Ça fait trop longtemps. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite plein de belles choses pour ton nouvel album et ta carrière. Je t'aime très fort. Gros bisous, Laura. Voilà, c'était Hélène Ségara qu'on peut applaudir. Merci, Hélène Ségara. Alors, tu as vu, cette émission sert aussi à retrouver les gens qui... ... ...